Je ne veux pas croire qu'il n'y ait pas dans l'univers quelque chose de mieux que nos bipèdes humains. Je veux trouver. C'est Charlton Heston qui parle. Envoie un dernier message. Dis à la Terre que nous avons atteint notre but. Le monde inconnu qu'il découvre dans l'espace défie tout ce que l'esprit peut concevoir. Une planète où les êtres supérieurs sont les singes. Où les singes construisent les cités, fixent les lois et les divinités. Possèdent les armes pour chasser les êtres humains terrifiés et traqués au fond des jungles. Mises en cage ou exhibées dans les musées. 20th Century Fox a porté à l'écran la planète des singes. D'après le plus grand roman de Pierre Boulle depuis le pont de la rivière Quaille. Avec un monde devenu fou. Une civilisation à l'envers dont l'existence paraît incroyable. Oui, un monde de folie et de terreur. L'homme est incapable de comprendre. D'autant plus arrive-t-on à leur apprendre quelques tours faciles, mais c'est tout. Vous avez osé. Vous avez détruit son cerveau, espèce d'ignoble babourin. Mais c'est un monde de fou ! 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 Mais ça ne s'est pas terminé là. Ça s'est terminé par un épisode si imprévisible, si dément, que par comparaison, l'horreur qu'il avait précédé en devenait calme et douce comme une nuit d'été. Un nombre considérable de savants ont travaillé très longtemps pour répondre à cette question. À quoi ressemblerait notre civilisation si l'évolution de la race humaine était inversée ? L'homme serait dominé par les singes. Des centaines de techniciens et un nombre encore plus important de maquilleurs ont été réunis pour assister les producteurs, le scénariste, le metteur en scène et les acteurs. Le docteur Cornelius est Roddy McDowell, le docteur Zira est interprété par Kim Hunter, le docteur Zaius par Maurice Evans et Nova par Linda Harrison. Je ne vous ai pas encore dit que le tribunal vous a confié à ma garde pour que je dispose de vous en dernier sort. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ? Non. D'abord l'émasculation, ensuite chirurgie expérimentale sur les centres de la parole dans les lobes de votre cerveau. Vous deviendrez en quelque sorte un mort vivant. La planète des singes fait exploser les frontières de l'imagination.